Rapport accablant des experts des Nations Unies qui révèlent l'implication immédiate du Rwanda dans les exactions commises à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faudra actuellement appuyer sur l'option militaire ou diplomatique pour résorber cette crise interminable à l'est de la République démocratique du Congo ? Les élections de 2023 sont-elles possibles ? En République démocratique du Congo, on en parle, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre émission Zoom que nous avons les réels plaisirs de recevoir ce jour Maître Fabrice Pélendé. Maître Fabrice Pélendé est président national de l'avenir du MLC, cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bembao, que je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir cher Maxime et merci beaucoup pour l'invitation. Avec Maître Fabrice Pélendé, nous allons passer des fontes à comble de différents sujets d'actualité qui défrayent la chronique au pays de Patrice Emery Lumumba. Maître Fabrice Pélendé, vous êtes bien informé de ces nouveaux rapports des experts des Nations Unies qui citent ouvertement le Rwanda, d'enquestrer la prise même de la cité de Bounagana, l'appui militaire en termes même du personnel, du rebelle du M23. Est-ce qu'à ces jours, avec cette révélation faite par les experts des Nations Unies, le gouvernement congolais doit agir autrement ? Merci beaucoup encore une fois cher Maxime, c'est sidérant de voir tout ce que nous vivons en République démocratique du Congo, depuis l'accession de notre indépendance jusqu'à aujourd'hui. Vous savez comme je l'ai dit, c'est un rapport prosaïque, c'est-à-dire tenté de tout aspect sporadique. Pourquoi je vais dans ces termes ? Revenons sur les faits. Je prends le cas échéant, ce qui venait de se passer. Il y a eu l'attaque de la Monisco par les patriotes congolais, suite à un ras-le-bol. C'est manifestation anti-casque-bleu. Après avoir constaté 22 ans après, il y a une force qui est censée sécuriser, amener la paix, tout ce qu'il y a comme mission qui cadre avec la paix pour sortir le pays des situations de crise, rien n'a été fait et ça va de pire en pire. Et le peuple se révolte pour dire qu'il y a une efficacité de l'action, une efficacité de la présence de la Monisco, qui n'est pas étudiaire, qui n'est pas à démontrer. Mais écoutez, la communauté internationale lui-même, la Monisco, à travers ses représentants, comme il fait partie des organisations internationales, dit qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité. J'aimerais que vous puissiez bien me comprendre. C'était le secrétaire général. Voilà, il a qualifié cette attaque de crime contre l'humanité. Vous sentez que le mot... Des crimes de guerre. Crimes de guerre. Vous savez que vous sentez que c'est grave, rien qu'en écoutant ses propos. Mais écoutez le controverse. Il y a eu trancé comme on l'a tué par la Monisco, des mains de casque bleu. On condamne l'attaque. On se limite là. Nous condamnons. Est-ce que vous pouvez comprendre ces deux points de mesure ? Écoutez, aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse ouvrir la boîte de Pandore, briser le Merta, pour dire qu'il s'agit d'une complicité internationale, où chaque multinational tire les ficelles. Et c'est étonnant de constater que la même organisation, les Nations Unies, dans son article 51 de la charte, dans son article de la charte du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui dit que tout pays doit se faire cesser une agression. Mais par le même temps, par le même trichement, ils nous maintiennent en embargo. Comme ils ont compris que le peuple et le gouvernement sont fatigués de cette mascarade, alors ils ont commué les termes embargo pour nous dire qu'il s'agit de la traçabilité. Ils nous prennent comme des petits-enfants. Tracer quelque chose que vous n'êtes pas autorisé à acheter. Vous comprenez ? Donc nous sommes dans un piège politique. Alors quel est l'impact de ces rapports des experts des Nations Unies ? Ça aura quel effet vis-à-vis du gouvernement congolais ? Est-ce que c'est le moment maintenant pour le gouvernement d'appuyer sur le bouton d'accélérateur, d'activer l'option militaire pour résoudre ces problèmes ? Parce qu'il y a les éléments, tels que disent ces rapports des experts des Nations Unies, il y a des hommes, les militaires de l'armée rwandaise, qui sont sur les sols congolais. Qu'est-ce que ça va-t-il faire ? Tant que notre diplomatie ne se mettra pas en marche, nous ne nous attendons pas à un coup de maître. Vous parlez de ce fameux rapport, mais est-ce que vous pouvez mesurer ce rapport à la taille du rapport mapping ? Qui d'ailleurs est un rapport qui a pris des années et des années, qui a fait couler des langues, des encres et des encres, qui a fait dépenser beaucoup d'argent, qui a fait tuer beaucoup de personnes où on a cité énormément de manière détaillée tout ce qui s'est passé à l'Est. Vous avez déjà entendu parler de la mise en place d'un tribunal spécial pour le Congo, parce qu'à Arusha, après le massacre des génocides, il y a eu un tribunal. À Yougoslavie, il y a eu un tribunal. Les pays signataires ne respectent pas ces rapports. Écoutez, nous en revenons pour dire que le traitement du Congo est particulier. Et d'une part, le sous-bassement, c'est la naïveté, excusez-moi les termes, de nous-mêmes Congolais. Parce que le problème ici, c'est un problème diplomatique qui cadre relativement aux organisations internationales. Comment fonctionnent les Nations Unies à travers le Conseil de sécurité ? Mais il y a des pays qui ont des lobbying à travers des vétos, comme on le sait tous, des pays qui sont processeurs des armes dissuasives, des armes nucléaires. Mais nous sommes à quel penchant ? Aujourd'hui, nous écoutons la messe que les Français et les Américains disent et nous disons « Amen ». Ce n'est pas le reflet d'un pays souverain. Un pays souverain doit savoir se positionner. Aujourd'hui, oui, nous acceptons l'effort que fournit le chef de l'État. Parce que nous sommes dans une situation qui nous a été léguée, que nous avons trouvée. Mais du moins, aujourd'hui, nous constatons qu'à l'égard de la guerre qui se passe à l'Est, nous avons désigné l'ennemi. Nous avons identifié celui qui attaque le Congo, c'est le Rwanda, au travers de son chef Kagame. Et le roi de Belgique est venu, il a réitéré le même propos, les Américains l'ont confirmé, c'est-à-dire que nous sommes déjà dans une phase évolutive. Nous sommes plus dans des aspects rétrogrades où on ne faisait qu'il restait dans le même diapason. Ça, c'est des un. Des deux, quand vous voyez et vous écoutez les sous-bassements juridiques, surtout pour le poser à la communauté internationale suite à ce conflit, quand vous posez la question à Kagame, pourquoi la guerre à l'Est, il vous dit qu'il pourchasse l'EF de l'air ? Pourquoi ? Parce que, pour maintenir la sécurité dans son pays, et que tant que l'EF de l'air sera actif au Congo, ils seront dans l'obligation de combattre cette force, qui s'étude dans un pays souverain. Mais regardez maintenant, le contraste et cette controverse incompréhensible. Nous, à notre tour, nous disons que nous sommes agressés par le Rwanda à travers le M23. Mais qu'est-ce qui nous empêcherait, nous, de s'élever aussi, dans le même moyen de défense, entrer au Congo, ou entrer au Rwanda plutôt, dire que nous venons également poursuivre le M23, qui dérange le Congolais et que la base arrière se trouve au Rwanda ? Malheureusement, ces éléments du M23 sont ici, au pays, sont sur le sol. Vous savez, je vais vous faire une révélation. J'ai équipé même la cité de Bunagana et le pont de territoire de Rouchourou. Vous savez, cette guerre, et comme on le dit en droit muto proprio, c'est lié aux individus, aux personnes. Cette guerre est liée à la personne de Kagame, avec son complice Mousseveni, qui ont pris des accords délibérés de manière inilatérale, de façon absolue, pour qu'eux gèrent le Congolais. Vous savez, dans la tête de Kagame, qu'est-ce qu'il pense ? Kagame s'est dit, moi, je fais partie du président Mouboutou. Je vous ai mis au pouvoir, donc je dois... J'habitue au pouvoir. Non, mais c'est dans sa constitution. Kagame se substitue à la... Non, mais n'y, c'est substitue à la cour. Non, on s'entre dans la mentalité de Kagame. Parce qu'il y a aussi un élément de taille. Tout ce que Kagame fait n'est pas accepté par tout le peuple rwandais. D'abord, là-bas, il y a une forte dictature. Ici, nous sommes en démocratie, on peut parler comme on veut. Mais là-bas, ce n'est pas le cas. Et vous le savez très bien. En Afrique, un président d'année 98% c'est fallacieux. Vous comprenez ? Donc, c'est-à-dire que ce sont des guerres liées aux individus. Aujourd'hui, pour commencer à avoir un pension... Nous avons déjà commencé sur le plan diplomatique avec ce que les chefs de l'État fait. Nous félicitons, nous encourageons. À travers l'affaire des routes, nous avons compris qu'il y a cette menace que nous avons mise comme veto. À défaut de ne pas les respecter, nous passons nous aussi à la face supérieure. Et nous, ça ne sera pas de manière factice ou fallacieuse. On va déclarer la guerre délibérément par la voie officielle dite par le Parlement. Mais pour que cela soit effectif, nous devons mettre des éléments dissuasifs. C'est-à-dire menacer les Rwandans. Je vous dis aujourd'hui, il suffit aujourd'hui de débombarder une ville Rwanda. Bombarder les Rwandans, je vous dis. Le peuple rwandais va s'y lever contre les Kadam. Il y a eu certains obis provenant de... Non, mais écoutez, c'est la même opération. Pourquoi l'inverse serait un crime ? Vous savez qu'il y a eu 600 000 morts lors du génocide rwandais. Mais aujourd'hui, on parle de 12 millions. Comment on peut... Parce que Kadamé vend les génocides. C'est sa marchandise. Kadamé circule partout dans le monde pour dire que non, nous sommes un peuple protégé, un peuple marginalisé. Protégez-nous. Nous sommes un peuple faible et tout ça. C'est ce qu'il fait actuellement par le concolet avec Génocost. Mais comment il peut aller vendre... Qui met ensemble l'opposition, la majorité, les résistants. Comment il peut aller vendre moins de morts contre là où il fait plus de morts au-delà même de ce que lui a connu ? Et la communauté internationale, vous pensez qu'il est naïf ? Il comprend tout ça. Là, il s'agit d'une complicité que nous, ici, nous devons dénoncer. Et avoir un leadership à la tête de ces pays pour outrépasser toutes ces manœuvres dilatoires et frauduleuses. Encaisserez, encouragées par la communauté internationale. Parce que dans les sous-bassements, vous verrez des grandes sociétés multinationales comme les U.S. Packard. Vous verrez des Apple. Vous verrez tout ce qui nous fait consommer l'électronique, ici. Ils sont dans ces contrats. N'oubliez pas, quand vous êtes entré, il y avait des contrats qui s'est signé. Est-ce que vous pouvez savoir la nature de ces contrats ? C'est ces contrats-là qui font, aujourd'hui, que sous-coulisses, la guerre soit maintenue. Parce qu'une fois ces contrats finis, nous retournerons dans la case légale. Ils seront obligés de venir négocier avec un gouvernement régulier. Et les taux d'intérêt ne seront plus les mêmes. C'est ce qui nous dérange sur la communauté internationale. Comment voulez-vous aller négocier avec des voleurs ? Faire tuer les gens pour produire de l'électronique, pour faire consommer à la population du monde. Mais c'est une complicité à tout le monde. Le monde doit se dire qu'un jour, ça répercutera sur tous ceux qui sont derrière ces histoires. Et nous, aujourd'hui, nous disons, le Congo d'Yé, le Congo d'Yé, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous basculons vers une nouvelle tendance, une nouvelle hégémonie. Où, d'abord, quand nous rentrons dans l'histoire, l'AFDEL est entrée dans une alliance avec des Rwandais, des Ougandais, avec comme objectif de chasser Mobutu, occuper les pays, soigner les Congo. Mais vous avez un moment donné, il a compris qu'il ne faisait pas... C'était une évasion, là. Voilà. Il fallait se retourner contre sa population. Mais automatiquement, il a été éliminé. Parce qu'il a menacé les intérêts. Et celui qui est venu, le fils, il a été contraint de respecter tout ce qui a été dit. Vous voyez, comme conséquence, ils ont détruit la GECAMINE. Ils ont détruit toutes les infrastructures minières. Ils se sont appropriées les sociétés de l'État. Si vous allez là-dedans, c'est privé. Ils ont tout fait pour que l'État n'existe pas, mais qu'il y ait des individus forts. Je vais encore vous faire une révélation qui va vous choquer. Vous vous souvenez de cette politique-là, des armes contre 100 dollars ? Oui, oui, avec le pasteur Goulmoulundal. Cette politique-là nous a affaiblis. Aujourd'hui, un pays respectable... C'était pour récupérer les... Non, mais c'était pour affaiblir les formules. Écoutez-moi. Les civils qui détenaient les armes, qui... Mais il n'y a pas une des gens qui voudraient détenir les armes. Si vous lui faisiez bien notre réconcision. Mais il y a des conditions de détention. Mais là, c'est sur le plan légal du droit. Sur le plan politique, un pays est menaçant car d'abord ces individus sont capables de se défendre. Vous savez que Mouze a été attaqué. Mouze a été attaqué par les Rwandais ici à Kinshasa. Et les Rwandais étaient plus armés que Mouze. Mais pourquoi ils n'ont pas gagné ? Parce que la population était armée. Le premier bouclier, c'était la population. Est-ce que vous pensez ce qui se passe à Bounagan, là-bas ? S'il y avait même des chasses... Chaque paysan avait un fusil de chasse. Chaque paysan avait ne fût qu'un petit rêve en vain pour se protéger. Mais ce sont des humains comme nous. Il n'y aurait rien à force, excusez-moi les lingas-là, de quel droit tu te promets toi de venir me tuer, me couper la tête ? La seule solution que tu peux le faire qui soit inoffensif, sans défense. Aujourd'hui, si vous allez aux Etats-Unis, c'est le pays le plus armé au monde. Avant d'attaquer aux Etats-Unis, on va bien réfléchir pour descendre dans les sols américains. Vous savez pourquoi la Deuxième Guerre mondiale a fini par une bombe ? Pas par la guerre. Parce qu'au Japon, les Américains se sont dit « Jamais on ne descendra au Japon, prendre le Japon par les armes. » Chaque Japonais est spécialiste en armes, à Arsio. Chaque Japonais a le moyen de défense qu'il faut pour se protéger d'abord lui-même et protéger son voisin par ricochet par le même trichement, protéger tous les pays. Aujourd'hui, il suffit qu'une personne brandisse une arme. Tout le monde est à chez nous. Parce que le moyen des ripostes n'existe pas. Mais le jour où notre pays comprendra cette politique, qu'il faudrait qu'il y ait des personnes, qu'il faudrait qu'il y ait des catégories de gens qui doivent se protéger, relatif à l'autodéfense, qui a aussi un droit. Ce qui nous menace n'a pas ce que... Maître Fabrice Pérenne, Aujourd'hui, vous parlez de la complicité de la communauté internationale. Vous dénoncez le double G de la communauté internationale. C'est cette même communauté internationale, à travers les experts des Nations Unies, qui ont révélé à la face du monde, à la face de l'opinion nationale et internationale, que le Rwanda s'implique immédiatement, soutient les M23. Il a envoyé ses hommes sur les territoires congolais. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi pour la communauté internationale, qui a vous dénoncé jadis, de tourner les dos au Rwanda ? Cher Maxime, vous savez, le mal avec nous, les Congolais, nous ne lisons pas. Si vous lisez les rapports mapping, tout ce que vous dites là, c'est déjà dans les rapports. Le Rwanda a déjà été cité. Aujourd'hui, nous le faisons de manière, pour dire, acquisatoire. Vous comprenez ? De manière spécifique. Vous étiez à Nairobi, vous étiez à Lwanda. Je commence sur cette question. Même tout ce qui s'est dit ici, tous les accords que nous ramifions, c'est dit dans l'accord de l'Azadeba. Tout ce qui doit être fait après la guerre, après les six lefeux, après qu'il y ait démocratie, dans tout le... La sous-régeure, tout a déjà été organisé. Mais nous sommes dans une phase où, nous sommes dans une phase où, nous sommes dans une phase sur les plans diplomatiques. Mais moi, à mon avis personnel, je demanderais qu'on puisse évoluer concomitamment avec la phase diplomatique et la phase dissuasive sur le terrain. La phase dissuasive, il y a déjà le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Non, ça c'est la diplomatie. Patrick Mouyaya. Je parle de la police qui estime qu'il n'y a pas moyen d'activer cette... Je vais vous donner un exemple. Militaire de part. Est-ce que vous savez qu'il y a une ville, Ghisénie ? C'est au Nord-Kivu. C'est dans quel pays ? C'est au Congo. Mais si vous allez à Ghisénie, il n'y aura pas de Congolais. Vous verrez des Rwandais. Le problème, c'est que nous, d'abord, Congolais, nous devons commencer par nous défendre nous-mêmes. Nous-mêmes, d'abord, nous, les Congolais. Je vous ai dit aujourd'hui, il suffit qu'on attaque... On a toutes les raisons. Je vous dis, les raisons que Kagame avance sont les mêmes raisons que nous. J'ai vu de le dire ici tout le début de l'émission. On lui a posé la question à France 24, pourquoi vous vous acharnez sur la partie Est du Congo, et il l'a dit clairement, sans embâche, c'est pour poursuivre ce qui attaque mon pays. Nous ne sommes pas attaqués par les M23. C'est quoi ? C'est qui la base arrière du M23 ? C'est le Rwanda. Donc, il suffit que nous, aujourd'hui, on utilise le même argument du droit. C'est ce qui nous fait mal. Il faut attaquer le Rwanda. Ne puisse qu'inquiéter deux ou trois villes du Rwanda. Il y aura changement de la politique interne. Parce que pour gagner cette guerre, pour recouvrir la paix, il faut déstabiliser Kagame. Vous devez comprendre ça. Il faut déstabiliser Moussé Véni. Parce que ce sont des dictataires sanguinaires qui vendent le malheur que leur population a sans désaccueillir pour se faire des richesses. Je vais vous dire encore une révélation. Vous savez, le Rwanda n'a aucune richesse dans son sous-sol. 50% de la richesse du Rwanda vient de la communauté internationale. Aujourd'hui, on parle du Rwanda en termes d'exportation de cobalt. J'allais en venir là. Le Rwanda n'a rien comme richesse. Rien. 50% de la richesse du Rwanda vient de la donation internationale. Suite toujours aux conséquences du génocide. On s'est dit que c'est un peuple marginalisé à protéger, qui se retrouve entre les bantous, qu'il faut agir. Ok. C'est un argument humanitaire. On accepte. Mais, en contrepartie, ces gens qui se vendent comme, qui se victimisent, commettent plus de morts que ce qui a été commis dans leur propre chef. C'est paradoxal. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, il suffit d'attaquer le Rwanda, bombarder une ou deux villes du Rwanda. La population du Rwanda va réagir. Nous sommes à même. Nous sommes à même. Lorsque vous proposez cela, est-ce que vous sommes à même ? Nous avons tous les moyens pour le faire. Vous pensez que le commun n'a pas des armes pour bombarder une ville au Rwanda ? Il suffit ici, nous pouvons nous parler de solution, de bombarder deux ou trois villes au Rwanda. D'abord, la population va se révolter, va se soulever contre Kagame. Et c'est là que notre international vient. Nous brandissons les mêmes arguments. Voilà. Et ils font la même chose. Pourquoi vous ne dites rien ? Alors, dans tout cela, il faut un fort leadership. J'aimerais me limiter là, dans cette histoire de... Lorsque vous parlez... Lorsque vous soulevez, M. Fabrice Pellende, lorsque vous soulevez de ces forts leaderships au sommet de l'État, justement, pour faire respecter certains problèmes, pour que la paix soit restaurée dans notre pays, à sa partie est, vous faites allusion ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a un leadership assis pouvant faire face à tous ces obstacles ? J'ai vu achever l'idée que j'ai ouverte ici, dans l'émission. Ceux qui étaient attentifs nous ont suivis, il y a eu une alliance pour chasser Mobutu. Cette alliance-là a encore ses ramifications. Aujourd'hui, nous avons besoin, oui, qu'il serait de la félicité. C'est-à-dire, il a coupé le cordon qui reliait Kagame à travers les politiciens en procuration de Kabila Leper, tous les gens que vous connaissez, de Nyarugabu, celui qui est de... L'homme de Minembo, là c'est qui ? L'homme de Minembo. Les questions sont à moi. L'homme de Minembo, j'oublie son nom. Le ministre des Affaires décentralisé et qui s'est taillé sur mesure de ses ministères. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui servaient de pont. Mais, tu sais, qu'il a coupé ça en complicité avec Bimba. Kabila est seul. Et vous regardez l'attitude de Kagame. Kagame, elle a défensif. Kagame, elle n'a plus l'argument du droit. Kagame, elle est la seule. Justement, au moment où il est en train de ravitailler ces éléments du 1-23, qui occupe, ça fait pratiquement deux mois la cité de Bouddha. Il y en a qui... Il y en a qui... par la force loyaliste. Ce que... Il y en a qui dit ce que... Sa mère est là. Sa mère, c'est Kagame. Il n'a aucune force militaire qui peut menacer les Congo. Kagame a peur du Congo là où il est. Mais sauf que Kagame, il sait que dans ses sous-bassements, il y a une décision qui les mettait. Kagame a remplacé Mobutu dans la sous-région. C'est clair. C'est que Kagame faisait ce que Mobutu faisait. Et il sait que le jour, il y aura la paix au Congo. Le même rêveur se tournera au Rwanda parce que le Rwanda ne sera jamais en paix. Il y aura crise alimentaire, il y aura récession de l'économie. Il y aura tout faux pour que le Rwanda éclate. La seule façon pour que cela soit maintenu, il faut encore continuer à piller les richesses du Congo. C'est pourquoi la MONUSCO n'est qu'un instrument pour tous ces projets machiavéliques orchestrés par la communauté internationale soient effectifs. Est-ce que vous pouvez imaginer un pays souverain ? Un pays, je dis bien souverain. Parce que nous devons connaître la notion de la souveraineté. Dans la souveraineté, on voit les territoires, on voit la population et on voit les systèmes politiques. Ce sont des instruments inviolables. Écoutez-moi très bien. un contagien de la MONUSCO, mal habillé d'ailleurs, pas bien identifié comme les éléments de la MONUSCO, arrive dans une frontière d'un pays souverain, au lieu de se faire soumettre à l'exercice normatif de contrôle à la frontière, ils ont fait une passation de force en usant des armes et des guerres, non seulement pour intimider, mais pour tuer les gens qui sont dans le poste frontalés. C'est déjà produit dans quel pays au monde ? Tu peux mettre un seul pays à un tel événement. Et puis, décide-moi, ce sont les agents des Nations Unies. L'organisation des Nations Unies, cette organisation qui est là pour la sécurité et la paix mondiale. on comprend mal qu'un soldat de la MONUSCO qui est le civil et entre dans un pays souverain de manière délibérée et douceurienne dans ce pays. C'est exceptionnel. C'est pourquoi, quand je vogue le leadership, je pense que dans les sous-bassements, vous m'aurez bien compris, il faut un pouvoir qui n'a rien à voir avec l'alliance de la FDEL. Il faut un pouvoir qui ne transjuge pas avec... C'est tout ce qui vient de cette alliance. D'ailleurs, l'alliance, l'alliance dans sa composition était monstrueuse. L'alliance dans sa composition avec des objectifs machiavériques. Donc, je pense que, c'est comme je l'ai dit, le Congo d'hier n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Il y a des Congolais qui savent réellement où trouver la paix et comment trouver la paix. Aujourd'hui, ceux qui continuent à alimenter la guerre craignent que ceux qui volent, ceux qui prennent par voie des vols à bas prix de Toulbanan, à prix Mangondo, qu'un gouvernement responsable, qu'un gouvernement souverain puisse leur vendre au prix international. C'est ça, les craintes. Je rappelle... Et tant que le Congo est faible, ils vont continuer à opérer pour se faire des richesses. Parce qu'ils savent même que l'avenir... Vous savez, aujourd'hui, au Congo, tout ce qu'il y a pour la technologie mondiale aujourd'hui, 90% se trouve au Congo. Aujourd'hui, on a besoin de fabriquer les batteries, la technologie va changer. Où est-ce que vous allez trouver les comptes ? C'est seulement au Congo. Ou plutôt le cobalt. C'est le lithium. Le lithium. Où est-ce que vous allez trouver ? Aujourd'hui, qui n'a pas de gadgets électroniques ? Et 90% également, c'est tout au Congo. Vous comprenez ? Comprenez que le Congo est un paradis économique pour tout le pays du monde. Alors, celui qui contrôle le Congo contrôle le monde. Alors, tant que nous, les Congolais, nous ne comprenons pas notre force et notre position dans le monde, nous serons marginalisés. Ça fait mal de voir que nous sommes dans une richesse, mais nous mourrons de faire. À manger, on manque à manger. Moi, j'encourage beaucoup ce que le gouvernement a fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'avancées parce qu'il y a la calabriquie aussi de prédiction et de veille patriotique. Mais justement, nous éveillons les gens en disant ce que nous disons et nous les disons tout haut. Nous n'avons pas peur de dire ce qui est hostilité à notre peuple. Les gens mèrent tous les jours et de manière sanguinaire. Donc, je pense que ce n'est pas de la blague. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de menace. Nous sommes dans une phase répressif. Si nos voisins pensent que le Congolais qui dormait hier est toujours le même aujourd'hui, il sera surpris un bon matin. Nous en faisons le nôtre, les territoires qui ont toujours prétendu être souverains. On s'achemine lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment que vous êtes président national de l'avenir du MLC. Ces structures d'appui au moment de libération du président Jean-Pierre Bemba. Pas plus tard que ces jours, vous venez de passer à la cérémonie du dévoilement d'un statut à l'honneur du président Jean-Pierre Bemba. Quels sont les signes que vous donnez au dévoilement de ces statuts à l'honneur de Jean-Pierre Bemba ? Je ne sais pas si la réalisation peut nous balancer des images. Vous savez, le leadership, quand nous parlons d'un leadership, vous devrez savoir que ça ne se présume pas. C'est exprès. On ne se dit pas que moi je suis leader. Non, les gens doivent dire que vous, vous êtes leader. Moi, je suis du MLC, je suis le président de la jeunesse à venir du MLC et je sais que le leadership incontestable dans ce pays de manière délibérée, c'est Jean-Pierre Bemba Goumbou. C'est Jean-Pierre Bemba. Mais nous sommes dans les alliances. Chacun aura son temps. Mais aujourd'hui, nous sommes à venir appuyer M. Félix Sisségué de qui est au pouvoir pour que par notre concours que nous puissions d'abord amener notre rapport politique, bien que nous sommes dans une alliance où nous nous accompagnons. Parce que nous ne sommes pas dans cette, comment je peux dire, dans cette, nous ne sommes pas au pouvoir pour pouvoir nous décider. L'impérium ne nous revient pas. Mais nous sommes là pour accompagner celui à qui l'impérium revient. C'est pourquoi nous émettons nos idées. Mais le jour où nous nous serons au pouvoir, peut-être que le peuple comprendra ce qu'il y aura à comprendre. Non, mais l'essence concret de ces statuts, qu'est-ce que la population a... L'essence concret, bon, je ne sais pas ce qu'on va balancer l'essence. On va balancer les dommages. Voilà, l'essence concret ici est qu'il y a d'abord une mentalisée la personne qui est Jean-Pierre Bemba de par son charisme, de par son leadership, de par sa grandeur, de par son sacrifice. Et deuxièmement, c'est rapprocher nos militants de cette personne qui est Jean-Pierre Bemba. Parce qu'il y a beaucoup qui le voient qu'à la télé, nous, nous avons du moins cette chance-là, vous pouvez le voir comme vous voulez, avec rendez-vous dans des circonstances politiques où nous sommes invités en tant que cadre du parti. Mais ceux qui viennent assister à des conférences, ils ont quand même le droit d'être rapprochés de cette personne qui incarne la volonté collective de tout un peuple. Je pense que c'est salutaire. Il fallait quand même une certaine représentation que les gens voient comment est Jean-Pierre Bemba. Peut-être que les gens ne maîtrisent pas sa physionomie. Quelle est sa taille? Quelle est sa proportion? Comment il se présente? Et nous avons fait en sorte que nous mettons en place une représentation exacte et conforme de la personne de Jean-Pierre Bemba. C'est une façon de vanter le conférences de Jean-Pierre Bemba. D'ailleurs, si vous êtes distrait, vous risquez de croire comme si c'est lui Jean-Pierre Bemba qui est là. Mais en réalité, ce n'est pas lui. Attendez qu'on va dévoiler. Vous verrez que ce n'est que sa représentation. Donc, c'est l'amour d'abord que nous avons pour notre président de le manifester haut et fort sans embâche parce que nous savons que le destin nous attend vers une personne. Et cette personne-là, nous devons déjà commencer à l'immortaliser aujourd'hui. Nous devons déjà commencer à le dévoiler à la face du monde. Là, c'est le secrétaire général qui inoguie à travers cette cérémonie pour qu'il s'asseoir solennel et consommable à tous. Je pense que ceux qui auront besoin de voir Jean-Pierre Bemba en représentation, ils peuvent venir au siège du parti. Au siège du parti. Pourquoi pas prendre des photos, garder des souvenirs. Le siège du parti à Gombe. On saurait terminer cette émission avant d'évoquer cette question des élections en République démocratique du Congo. Maître Fabrice Pellende, à la lumière des événements, cette révolte de la population manifestée contre la Monisco, ces différentes guerres où la cité de Bounagana est occupée par le rébel du 1-23. Est-ce que tu t'es dit qu'il y aurait bel et bien l'élection en 2023 ? Ou bien ça reste un mythe ? Non. Aujourd'hui, sur le plan politique, le chef de l'État, Félix Sotan-Tchiseguedi, a des avancées majeures. Je pense que ce qu'il fait aujourd'hui, ceux qui ont pris 18 ans ne l'ont pas fait. Parce que ne comparez pas les 3 ans et demi que Sotan-Tchiseguedi a fait et les 3 ans pendant que Kabir était au pouvoir dans les 3 ans qu'est-ce qu'il avait fait ? Rien du tout. Mais aujourd'hui, nous avons identifié l'ennemi. L'agresseur a été identifié. Il y a augmentation de la sèche publique. Il y a de grands projets qui sont en cours de réalisation dans le domaine de la santé, par exemple. Maman et moi, depuis, ça fait 102 ans aujourd'hui. Depuis 102 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 100 ans. On n'est pas encore né là. On n'est pas même les grands parents. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau bâtiment. Maman et moi, on a parlé du gratité de l'enseignement qui était dans notre constitution depuis 2006, isolé, ignoré. Il fallait que soit une sorte de placard pour le maître. Même si les gens critiquent. Mais il y a plus de 4 millions d'enfants qui n'étudient pas qui étudient aujourd'hui. Aujourd'hui, on a commencé avec la gratuité de l'accouchement qui fait 4 morts par R au commo. Vous pouvez imaginer dans une R4, c'est votre mot de la fin. Et le gouvernement fait en sorte que les accouchements soient gratuits par une prise en chambre. Vous avez vu le monté qui a été déboursé. On a commencé avec 9 zones de santé qui sont déjà opérationnelles. Aujourd'hui, on vous prend en charge sur le plan post-natal, néonatal, natal et post-natal. C'est-à-dire avant que vous soyez à terme, vous êtes consulté. Quand vous mettez au monde, vous êtes pris en charge et on vous fait les suivis et vous ne payez rien. Mais tous nos amis qui ont fait du bruit qui ont... Mais c'est positif, mon frère. Vous comprenez, les jours, ça sera positif si il s'agissait de votre femme dans cette situation et que vous n'avez rien payé. Mais il a risqué gros. Nous, on ne peut pas se bomber la torse. Nous, nos enfants étudient dans des écoles... Moi, mon enfant est ici à Saint-Anne. Je ne paye rien. Ne pensez pas que c'est une mince affaire. Je sais que c'est payer les minervales. Mais ça fait aujourd'hui trois ans que j'avais ces réflexes. J'allais vous amener les bulletins. Il y a toujours la même qualité quand je parle avec lui les devoirs. Je vois que c'est la même... Écoutez, il faut encourager ceux qui font quelque chose. Merci. Et non, décourager ceux qui sont en train de faire quelque chose. Je pense que ces gouvernements, il y a un petit souci avec ces gouvernements, la politique de communication n'est pas opportune. Les gens ne communiquent pas suffisamment. Regardez aujourd'hui les routes. Je vais vous annoncer un fait. On a compris que... Vous savez, le gouvernement, quand il lance un progrès, il y a l'étape de la planification, la prépassation des marchés, ainsi de suite. On avait parlé de zéro trou. Tout le monde a critiqué zéro trou. Mais aujourd'hui, c'est effectif parce qu'il fallait un temps pour planifier, il fallait un temps pour mettre en place les trous. Mais aujourd'hui, il y a des trous. Pourquoi on ne parle pas de ça ? Comme c'est bon, on ira chercher les diables ailleurs. Merci. On est aujourd'hui... L'État n'est pas assez réparti. On est vraiment trahis par le temps. J'espère que les téléspectateurs qui nous suivent à ces nets moments ne voulaient pas que l'émission s'arrête à ces moments. Mais on est obligés de respecter le programme. Mesdames et messieurs, on a eu ces plaisirs, c'est énorme plaisir de recevoir pour vous maître Fabrice Pellendé, président national de l'avenir du MLC. Ces structures d'appui au mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba avec qui vous avez bénéficié de réflexions pointues concernant notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Les sentiments et partagés, c'est remercie. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre attention soutenue. Une émission réalisée par Moro Ndjambé. Dieu merci qu'il faut être du côté de la régie. Olivier Lungwango à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo en télévision. Au revoir. Sous-titrage MFP. Applaudissez. Applaudissez. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.